linux mint xfce 19.2 donc linux mint 19.2 xfce donc pour remédier à la désinstallation de logiciels qui sont dans le menu démarrer je précise et que vous ne voyez pas dans le gestionnaire la logitech ici je vous faire voir afin que vous compreniez donc là j'ouvre la logitech j'appelle ça la logitech ici voilà vous téléchargez les logiciels et vous pouvez aussi les désinstaller donc apparemment si je regarde ici accessoires ici renommée en masse renommée plusieurs fichiers massivement en masse ça vous ne trouvez pas ici malheureusement n'est pas bon pourquoi du comment j'en sais rien donc si vous voulez trouver voilà comment j'ai fait j'ai tout simplement hop ici je suis ici accessoires renommée en masse j'ai fait un clic droit dessus et je fais modifier l'application voilà pour avoir les informations exactes ça m'a ouvert ça donc ça ici on voit ici commentaire renommée plusieurs fichiers renommée et on voit même ici thunard bulk renommée voilà renommée on a ici des choses aussi donc ce que j'ai fait je suis allé ici dans le gestionnaire de paquets synaptiques malheureusement il ya que ça à faire voilà donc je suis allé donc gestionnaire de paquets synaptiques et j'ai recherché donc j'ai déjà tapé ici thunard thunard bulk là a décidément ici voilà thunard bulk renommée donc j'ai tapé ici thunard bulk renommée et ça ne me trouve rien absolument rien bon à se demander si c'est un peu logique bon bref alors après je me suis dit je vais remédier autrement j'ai tapé bulk tout court rien du tout non plus bon il dit pas que ça commence bien comme ça on est bien dans la merde et puis après je me suis dit bah je vais taper renommée tout simplement voilà le mot renommée et bingo il est bien sorti ici donc j'ai tapé ici j'ai cliqué sur rechercher renommée chercher rechercher c'est pareil il est apparu ici bah faut regarder là dedans et vous regardez si vous voyez un mot qui ressemble à renommée ici on en a un hop on a un et ça correspond à vous faire ça autrement voilà renommée donc tout ce qui est en vert c'est que c'est installé donc puisqu'on le voit ici dans le menu démarrer donc ça prouve bien qu'il est installé donc là il est bien là rename perl extension for remaining multiple file donc ça correspondrait c'est une extension pour renommer plusieurs fichiers d'un coup si vous voulez le supprimer par exemple c'est un exemple vous n'êtes pas obligé moi ça me dérange pas ça peut être intéressant de le garder simplement pour vous faire voir que quand vous ne le voyez pas donc dans le gestionnaire de logiciels que je vous ai ouvert la logitech moi il faut remédier par là bon alors pourquoi du comment voilà j'en sais rien je pense que c'est parce que c'est c'est pas considéré comme un logiciel c'est simplement peut-être une extension peut-être on aime perdre l'extension et donc ça fait peut-être pas partie de la logitech en tout cas je peux vous certifier que je n'ai pas vu voilà éventuellement comment vous pouvez faire sinon mon point de vue comme je vous ai toujours dit ça je fermais mon point de vue sur la logitech de mint xfce à ne pas confondre avec cinamont parce que ça n'a rien à voir ici je trouve la logitech je veux pas dire catastrophique mais alors franchement voilà pour donner une note je vais dire 5 sur 10 pas plus pourquoi tout simplement parce que si ici par exemple je fais montrer les applications installées qui sont installées donc genre j'aurais que ça bon genre j'aurais que ça installé bon quand je vois tout ce que j'ai là dictionnaire etc vous voyez dictionnaire bon pourtant il est installé hein il est là vous voyez quelque part dictionnaire non bon ça fait un peu peur ensuite vous rentrez par exemple dans multimédia dans la catégorie multimédia ici vous ne pouvez pas classer par ordre alphabétique bon pas très illogique je veux dire voilà je vais même pas dire pas très je veux dire c'est pas logique du tout illogique je dis ça si je clique là je me suis dit bah tiens je vais quand même cliquer là pour voir puisque je suis déjà dans l'onglet multimédia peut-être qu'en cliquant là à montrer les applications installées ça va m'ouvrir donc tout ce qui est en vert ici c'est installé voyez vlc installé il faut descendre pour regarder mais voyez c'est pas regrouper vers le haut comme l'ont fait manjar ou manjar ou ils ont tout mis vers le haut comme ça ça vous fait c'est l'éclatage tout ce qui est en vert vous savez que c'est installé là il n'y a rien de logique vous avez dû un truc là c'est même pas classé par ordre alphabétique bref c'est c'est n'importe quoi voilà je vais dire carrément la vérité c'est du n'importe quoi pourquoi aller mettre ça là bas un coup là un coup là un coup là un coup là voilà encore ce serait classé par l'alphabétique bon je veux bien mais là v a k a n'importe quoi et comme je vous dis un si je fais ça et ça ça me remet bon bon voilà nul 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 comme dirait mohamed denis nul 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 mais lui casse la télé en plus moi je vais pas casser ma télé sinon j'ai déjà dit à cette chose sur linux main 19.2 xfce voilà ce n'est pas une distribution que je vais retenir non même si linux main 19.2 cinamont a planté je préfère quand même cinamont sauf le plantage bien sûr pourquoi ça a planté j'en sais rien en tout cas je préfère quand même la logitech de cinamont etc en tout cas sachez que si vous ne trouvez pas ici l'application que vous voulez vraiment la désinstaller voilà par exemple si vous ne la trouvez pas dans la logitech et bien vous allez vous passer par dans général c'est dans système et vous allez dans gestionnaire de paquets synaptiques et là je vous prie de faire attention parce que voilà ça peut y a des petits risques quand même surtout si vous n'êtes pas expert je rajoute j'ai oublié quelque chose d'important à vous dire même si la logitech là de xfce pour moi c'est n'importe quoi la logitech bien entendu j'ai refait la même chose qu'avec linux main cinamont 19.1 ma vidéo que j'ai mis que ça a planté l'ouverture de la session à la fin ça plante j'ai désinstallé tous les logiciels que j'ai fait sur l'autre si je vous fais voir là voilà il n'y a que ici internet j'ai gardé firefox multimédia il n'y a que vlc bureautique dictionnaire bah ça je n'ai pas enlevé d'ailleurs faut que je le fasse en tout cas j'ai tout désinstallé et ça n'a pas planté et en plus je peux ici aller dans les paramètres or que l'autre je ne pouvais plus et ça a planté et là j'ai redémarré bah vous l'avez pas vu mais apparemment ça fonctionne donc à en croire que celle ci sera plus costaud au niveau du système c'est possible sauf après à mon goût le gestionnaire de logiciels qui à revoir totalement voilà nette amélioration à faire là dessus mais sinon apparemment le système xfce le bureau l'environnement de bureau apparemment ça tient la route puisque je n'en ai pas planté sur ce je vais quand même désinstaller dictionnaire donc voilà pour info de plus là je suis passé par la logitech ici je suis là la logitech mais j'ai tapé ici dictionnaire donc là je tape dictionnaire je recherche il est bien un dictionnaire de glum ici access bureautique dictionnaire donc là il est bien dans le menu démarrer d'accord on pourrait croire qu'il a installé le hic parce qu'il ya un hic et attention si je regarde là il n'est pas installé puisqu'il me dit installation alors comment ça se fait qu'il est dans le menu démarrer puisqu'il n'est pas installé c'est un peu bizarre non voilà juste un petit truc que je voulais vous faire voir voilà ça pour moi c'est trop bizarre même si c'est stable plus stable que sinon il ya des choses trop bizarres à mon goût voilà